Sélectionnons maintenant le kart motion. Une fois le kart motion rentré, nous allons pouvoir nous positionner et réaliser notre premier point en appuyant sur le bouton de point. Ensuite, nous allons descendre jusqu'à la saisie. Je rappelle que nous avons bloqué l'axe des Z. Nous vérifions que nous sommes bien positionnés en fermant correctement. On est peut-être un petit peu haut, on va redescendre encore un petit peu. Voici, là nous sommes vraiment pas mal. A partir de là, nous allons enregistrer notre deuxième point. Les deux points ont été enregistrés, nous faisons done. Nous pouvons mettre 30% de vitesse. Continue. Nous allons insérer la fonction Grasp Gripper. En sélectionnant cette fonction Grasp Gripper, nous allons sélectionner la position de serrage, qui est la position actuelle. Continue. 20. 20. C'est largement suffisant. Le poids de l'outil, nous allons mettre 250 grammes. Ok. Donc le serrage est réalisé. Nous allons pouvoir réaliser ensuite le point de sortie. Merci. Sous-titrage ST' 501. C'est parti !